... Voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est que ce sont les installations de la Régie de Semaine de Fer qui sont défaillantes. Moi, je suis un technicien. J'étais au ICS, d'où j'ai fait un départ. Après mon départ, j'ai travaillé au service télécom de la Régie de Semaine de Fer comme ingénieur des travaux. Donc, ces installations, c'est moi qui ai eu à les entretenir et à les réhabiliter à l'époque. Ce que je veux dire, c'est un accident. C'est que les installations ont défaillie dans la mesure où, premièrement, le signal visuel ni le signal sonore n'a fonctionné. Aucun signal n'a fonctionné. Vous voyez là-bas avec les airs ou les bouquins villiers, sur les wagons là-bas, vous pouvez filmer. Il n'y a aucune visibilité. Pour pallier à ça, l'aiguillé qui devait être là, le box qui est fermé, il devait prévenir à tout faire d'accident avec son drapeau rouge pour arrêter le véhicule. Signaler le passage éventuel d'un train. Tout cela, rien n'a existé. Il n'y a pas eu de signalisation sonore, il n'y a pas eu de signalisation visuelle, il n'y a pas eu de signalisation humaine. Donc, il faut être un sorcier pour venir savoir qu'il y a un train qui passe. Quand on est dans un véhicule, les vitres fermées, la climatisation en marche, on n'est pas censé entendre les bruits du train sur le rail. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune alerte. Il n'y a aucune alerte. Ni aucune alerte physique, ni humaine. Il y a eu un dégât matériel ? Un dégât matériel très important, voilà la voiture. Il y a eu un dégât matériel, il y a eu un dégât matériel. Il y a eu un dégât matériel, il y a eu un dégât matériel. Et vous étiez en partance pour Dakar ? Tout à fait. Non, non, moi je rentrais au quartier Sud-Estade, c'est ma nièce qui allait sur Dakar. Voilà, donc en tout cas là, ce qu'il faut déplorer, c'est que c'est un accident qui est là. Ce n'est pas la première et ça ne sera pas la dernière non plus si les installations de la rue du système de fer ne sont pas réhabilitées. À défaut de cela, il faut que la présence humaine soit une présence permanente. Permanente. Mais ce n'est pas parce que c'est le dimanche que le gars là s'en va, vous pouvez filmer là-bas, vous ne pouvez pas vieillir. Ce n'est pas possible. Voilà, très bien. Nous avons un accident qui a été déployé, c'est un accident qui a été déployé. Non, maintenant, nous avons reçu des semaines d'affaires. Réhabiliter ces installations-là, ça ne coûte deux fois rien du tout. Même la barrière, la barrière existait. Mais rien que la signalisation. Le train est entamé, il faut signaler. Les usagers, visuellement, il y a un signal, il faut attirer cette attention. Sonorement parlant, il y a un signal qui a attiré l'attention. En défaut de cela, il y a un gars qui est placé ici, spécialement pour ça, qu'il a son drapeau rouge pour arrêter le véhicule. Mais il est absent. C'est dimanche, il est absent. C'est ça. Il aurait été là, cet accident n'aurait pas eu lieu. Moi, j'ai risqué ma vie, je pouvais y laisser ma vie. Les gens savaient que j'étais, pouvaient y laisser leur vie. Alors, comment est-ce que vous avez autorisé pour les résidents de l'affaires ? Nous habillons des humains, nous les avons un peu touché. Sinon, on ne doit pas se produire. Tout est politisé. On ne peut pas s'appeler. Il y a une réhabilité, c'est un coût de quelques centaines de mille d'oeufs de francs. C'est deux fois rien. Deux fois rien. Pour être dans les faveurs de l'État, il faut le finir. Dans le gouvernement, tu dépenses des centaines de millions. Alors que tu dépenses deux fois rien pour réhabiliter ça. C'est deux fois réelles les dépenses. Nédi, respectez les populations. Respectez-nous, s'il vous plaît.